C'est quelque chose qui pousse au suicide, qui est l'impérialisme. L'impérialisme en soi, je ne sais pas ce que peuvent en penser les spécialistes, mais l'impérialisme en soi est quelque chose qui crée un trouble suicidaire. Moi, si je saurais vous faire un témoin, c'est que hier, par exemple, j'ai participé à une... Je vous ai dit, j'étais activiste, donc j'ai bouillé quand même pas mal. Hier, on a fait une manifestation devant l'Assemblée nationale. En fait, on a fait une marche du Sénat jusqu'à l'Assemblée nationale pour demander la libération du président Barbeau, qui est emprisonné à l'aile. Et à un moment donné, chacun intervenait devant l'Assemblée, devant les députés, et je leur posais simplement cette situation qui est... cette caractéristique de l'impérialisme, qui, à la fois, viole les lois, viole les lois, tout simplement, y compris ses propres lois, sans s'expliquer, c'est-à-dire que c'est des situations où, quand quelqu'un viole la loi... Bon. À la rigueur, si la personne peut vous dire pourquoi elle viole la loi, bon, on va se mettre à réfléchir et à se dire, bon, ben, par exemple, les indépendants vistes, en général, ils violent la loi. Mais quand on leur demande pourquoi vous le faites, ben, ils vont dire, c'est parce qu'on estime que la situation était juste, elle est inégalitaire, etc. Et on peut comprendre. Le problème avec l'impérialisme, c'est que quand un État impérialiste viole la loi, il n'y a aucun moyen de comprendre la logique qu'il y a dedans. Moyennant voir, évidemment, on subit les préjudices de la violation de la loi. Mais en plus, on ne peut même pas comprendre. On ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que toute cette situation-là que nous vivons tous, la clé, c'est qu'en plus des préjudices qu'on subit, mais on ne peut même pas comprendre. Il n'y a pas de logique compréhensible à l'impérialisme. Et elle est totalement... Moi, j'ai posé une question, par exemple, devant la députée. Le préambule de la Constitution française, c'est la Constitution française. Donc je suis devant la députée française. Et je leur dis, le préambule de la Constitution française fait engagement à l'État français de se conformer aux droits internationaux. Ça, c'est le texte français. Les députés, ils n'ont quand même pas dit que j'ai inventé le truc. C'est leur Constitution. Et dans le même temps, le président Marbeau, par exemple, qu'est-ce qu'il avait fait ? Il n'a fait que respecter le droit international. Il y a une charte africaine. La charte africaine prescrit que les chefs d'État africains doivent résister à la domination étrangère. Voilà un chef d'État africain qui oeuvre à acquitter le droit international. Il se fait bombarder, capturer et enfermer. C'est-à-dire que, moi, je veux juste dire que c'est des situations où on ne comprend même pas la logique. Quelle est la logique de violer la loi ? Et donc, du coup, on se retrouve devant une situation où la loi est violée et on ne comprend même pas pourquoi. Et en soi, je soutiens que c'est quelque chose de troublant. Et ça peut créer des troubles, notamment suicidaires. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements